Évaluer le niveau de travail abattu et vérifier l'assimilation de toutes les notions acquises lors des multiples séances d'entraînement, c'est l'objectif de ces deux grands matchs amicaux. L'académie Kabougo Sport se veut très sérieuse mais au-delà perfectionniste et c'est donc à juste titre que ces catégories juveniles U15 et U17 de sa filiale de Kandy se mesurent à leurs homologues du centre Kalala de Djougou. Au terme des deux confrontations, les blancs et rouges de Kabougo Sport courbe l'échine. Dans le match des moins de 15 ans, les 22 jeunes ont produit un football alléchant, un récital des notions de base de leur formation qui se résume au quatuor, déplacement, réception, contrôle et passe. Au fil des minutes, l'expérience des joueurs de Kalala perd sur leurs adversaires qui craquent par quatre fois et laissent place à leurs adversaires. Dans ce second match, l'équipe de Kabougo Sport est cueillie à froid. Dès la première minute, Kalala profite d'une hésitation défensive de son adversaire pour scorer. Le scénario du premier match se produit ici aussi en termes de qualité de jeu mais aussi au niveau du Marquois. Sous-titrage Société Radio-Canada Les U17 de Kabougo Sport de Kandy encaissent une manita. Au-delà de ses scores flatteurs pour Kalala, les responsables de l'académie Kabougo Sport de Kandy savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Intensifier les séances d'endurance et de conditions physiques avant les prochains matchs d'évaluation des compétences acquises. Le contexte dans lequel nous avons effectué le voyage, c'est dans le contexte de l'évaluation pour voir le niveau de l'enseignement. Donc on peut dire que le score ça importe parce que là ça permet de mieux corriger les erreurs dont les enfants n'ont pas pu capter lorsqu'on faisait les entraînements. Donc le score ça importe parce que quand le score est lourd, il faut dire qu'il y a aussi des choses qui manquent dont les enfants n'ont pas pu capter. Bon, à voir ce qui se passe maintenant, il nous reste encore beaucoup à faire. Une fois arrivés à Kandy, ils vont se mettre au travail et nous allons encore revenir voir est-ce le travail qu'ils ont y a battu, est-ce qu'ils ont y a effectivement fait l'essentiel. Donc nous allons nous donner le programme d'ici deux mois pour ce même événement. Sous-titrage ST' 501